Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un site chez qui je suis client et que j'aime bien, au coffre.com. C'est parti, on est sur la page d'accueil, vous pouvez vous créer un compte gratuitement en cliquant ici en bas, je me connecte et on se retrouve juste après. Et voilà, une fois connecté, on arrive directement sur le tableau de bord. La première particularité de coffre, c'est qu'il propose de garder pour vous vos métaux précieux. Je vois sur mon tableau de bord que j'ai 55 grammes d'or et 62 grammes d'argent stockés en Suisse et 12 grammes d'or stockés en France. Si vous préférez garder vos métaux précieux chez vous, vous pouvez demander la livraison pour certaines pièces au moment de la commande. Ici à gauche, on voit le montant disponible sur le compte d'attente. Le compte d'attente, c'est l'endroit où vous stockez l'argent que vous avez envoyé en attendant de faire des achats. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche, on va acheter une pièce ensemble. Aujourd'hui, ce sera une pièce d'or. Donc je vais dans or. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai choisi une vraie Nelly, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Et donc on veut bien sûr ces années-ci. Voilà. Le petit bandeau LSP là, ça veut dire qu'en achetant ces produits-là, il n'y aura pas de droit de garde à payer. C'est plutôt intéressant. On voit que la moins chère, c'est la précommande, donc celle qui est vendue directement par au coffre. Et la pièce estampillée LSP, la moins chère après, on voit qu'elle a 348 euros. Ça fait quand même 18 euros plus cher. Donc je choisis celle-ci. On me résume ma précommande. Les frais à l'achat sont de 0,5%. Hop, commandez. Voilà, 0,5% de frais. Ce qui fait 1,65€ sur cette pièce-là. Mode de règlement, on va utiliser le compte d'attente disponible. Si je veux, je peux leur laisser un petit message ici. Ça sert notamment si on veut être livré de la pièce. Et je confirme. Voilà. Alors comme il s'agit d'une précommande, les grammes d'or que je viens d'acheter ne sont pas immédiatement ajoutés sur mon tableau de bord. Je vais devoir attendre 24 ou 48 heures que la pièce me soit attribuée. Et après, on pourra retourner voir. Et voilà, quelques heures ont passé. J'ai reçu mon mail d'attribution de la pièce que j'ai achetée. Et quand on descend voir ici en Suisse, on voit qu'on est passé de 55 grammes à 61,36 grammes gardés pour mon compte. Petite parenthèse sur ce que OCOF appelle le LSP. Ça veut dire le service premium. Et c'est ni plus ni moins que la dispense de payer les frais de garde. Il suffit pour un bénéficier d'acheter chaque mois un gramme d'or pur ou une once d'argent. On voit que c'est un investissement raisonnable sur une base mensuelle. La pièce d'une once d'argent en ce moment est vendue environ 30 euros. Ça permet d'étaler ses achats et de se constituer au fil du temps une belle petite collection. Et maintenant, comment ça se passe si on veut vendre une pièce ? Alors d'abord, on va voir ce qu'on a en stock. Je vois ici une Vera Silver, une once. Si je voulais la vendre, je voudrais d'abord que je réfléchisse à combien je veux la mettre en vente. Pour ça, il y a une petite particularité sur ce site. On va aller voir à combien est-ce que les autres la vendent. Voilà, donc on voit que la moins chère, c'est la précommande. Au coffre, la vend un tout petit peu moins de 31 euros. Si moi je me mets un tout petit peu au-dessus, j'ai aucune chance de la vendre rapidement. Donc il faut que je me mette un tout petit peu en dessous. Pour aujourd'hui, 30 euros 50 ou 30 euros 80, je suis quasiment sûr de la vendre immédiatement. Je retourne sur mon tableau de bord, mes produits libres. Je clique sur mettre en vente. Alors, donc je vérifie la référence de la pièce. Le prix ici, je rentre le prix qu'on a dit, 30 euros 80. Je suis sûr de la vente tout de suite parce que je suis en dessous du prix le moins cher disponible. Et dès que je suis content avec ça, je peux cliquer sur confirmer. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je ne veux pas la vendre. Faites bien attention, ici en pré-rempli, il y a toujours le prix recommandé. Et je ne sais pas pourquoi, mais il est toujours ridiculement bas. Le site me conseillait de la vendre à 19 euros 88, alors qu'à 30 euros 80, je suis sûr de la vendre. Donc voilà, faites bien attention de ne pas laisser ce qui est rempli par défaut ici. Pour aujourd'hui, je supprime l'ordre. Et voilà. Avant de conclure, je prends une seconde pour passer le bonjour à Jean-François Faure. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai une chaîne YouTube absolument microscopique. Je dois avoir à peu près 18 abonnés. Et ça me fait bizarre de me dire que ma vidéo sera sur son bureau dans une semaine et que le fondateur et président de cof.com, qui commence à être vraiment une grosse société maintenant, va la regarder jusqu'au bout. Donc Jean-François, deux choses. D'abord, merci. Le service que vous proposez répond à une vraie demande. Je mets juste un tout petit bémol. Je trouve le site assez confus, surtout quand on est nouveau client. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? On a affaire à une entreprise très sérieuse, basée en France. Les métaux précieux que vous achetez sont hors bilan. Ils n'appartiennent qu'à vous, jamais à ocoff.com. Vous pouvez les réclamer à tout moment. Et surtout, vous pouvez acheter et vendre depuis chez vous, sans vous déplacer, ce qui est particulièrement appréciable en ces périodes de confinement probables. Par contre, faites bien attention, notamment si vous voulez bénéficier du LSP, je ferai peut-être une deuxième vidéo sur les 2-3 petits pièges dans lesquels j'ai failli tomber au tout début. Si vous voulez acheter des métaux précieux, sans avoir à vous déplacer et sans les stocker, vous serez très satisfait du service proposé par ocoffre. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Et si vous voulez que je traite un sujet en particulier, faites-le-moi savoir en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.